Oui, parce que Luis Enrique a osé sortir Kylian Mbappé à l'heure de jeu, lors des derniers matchs de championnat contre Rennes. L'attaquant qui avait annoncé son départ à sa direction il y a quelques jours a été surpris par la décision, mais n'a pas moufté. Luis Enrique a agi seul, en son âme et conscience, sans l'aide de la direction pour faire ce choix. Le coach espagnol s'est même justifié après le match. Son équipe doit se préparer à jouer sans Mbappé. Et oui, il va falloir s'y habituer. Question ? Pierre Thomas. Luis Enrique est-il devenu l'homme fort du PSG ? Oui, pour une fois. Pour moi, le pouvoir est en train de changer, comme je disais un petit peu Pierre. Arrêtez, arrêtez. Le pouvoir a changé. Attention, tu vas payer des royalties. Après, revel en Coupe de France. Luis Enrique, il était clair. Quand Mbappé décide de jouer, il joue ça, c'était le 7 janvier dernier. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. L'entraîneur espagnol semble irrité par le timing de l'annonce du départ de Mbappé. Et il a repris la main hier. Ce qu'il a déclaré, regardez, c'est lui et lui seul qui décidera du temps de jeu du capitaine de l'équipe de France. Pourquoi tu veux le sortir ? Mais il continue le choc pendant les interviews de Luis Enrique. C'est un choc au sommet. On a entendu vos arguments. Vous avez des copains qui sont là pour vous aider. Juju vient de le faire pour Pierre. Séverine, alors... Je sais que tu es d'accord avec moi, Séverine. Oui, je suis d'accord avec toi. Dans l'absolu. En fait, moi, je pense surtout que là, Enrique veut montrer qu'il a le contrôle. Mais s'il avait complètement le contrôle, il aurait juste dû dire, en fait, pour moi, qu'il a le papé à pas très bien joué. Je l'ai sorti. Il était pas assez bon. Je le sors. Moi, le truc de dire, oh non, c'est moi qui décide s'il joue, s'il joue 10 minutes, 20 minutes, s'il est titulaire ou pas. Pour moi, c'est la justification qui est très mauvaise. Le timing, comme par hasard, ça arrive après l'annonce non officielle. Mais on se doute bien qu'il sera plein de la semaine prochaine. Exactement. Le timing est mauvais. La justification est mauvaise. Il y a d'autres matchs où il aurait pu être sorti depuis le début de la saison. Il y a vraiment d'autres matchs et ça n'a pas été le cas. Là, il veut juste montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Je trouve que la manière n'est pas très bonne et pas très cohérente. Donc, pour toi, Mbappé reste l'homme fort du PSG en dessous de Louis-Saint-Denis. Évidemment. Au-dessus de Louis-Saint-Denis. Dans l'absolu, parce que tu as besoin de Kylian Mbappé, quoi qu'il arrive, de toute manière. C'est ton meilleur joueur, Tidiani. Moi, dans l'absolu, je suis d'accord avec aucun des deux. Alors, peut-être que je vais être un peu hors-sujet. Pas de troisième tablette, là. Pour lui, c'est Danilo, l'homme fort du PSG. Je vais peut-être être un petit peu hors-sujet par rapport au clivage qu'on est en train de monter en ce moment avec d'un côté Louis-Saint-Denis et de l'autre Kylian Mbappé. Sauf que moi, là, j'ai une question qui est, est-il devenu l'homme fort du PSG ? Au moins, il n'y a qu'un seul homme fort au Paris Saint-Germain. Il s'appelle Nasser Al-Khelaifi. Oui, mais ça... Après Nasser, alors... Oui, mais on peut dire ce qu'on veut, mais là... Nasser Al-Khelaifi, il est derrière qui ? Comment ça, il est derrière qui ? Il valide une décision de qui tout le temps. Ça dépend. Mais là, il n'a plus le choix. Ça dépend, ça dépasse ! Mais j'ai hâte que Nasser arrive. Mbappé, il part, tu me le mets à remplaçant. Mais c'est pas ça. En fait, j'arrive pas. Vas-y, Tidiani, je parlerai. Non, mais pourquoi j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, Nasser Al-Khelaifi reste l'homme fort du PSG ? C'est que même si la stature de Louis-Saint-Denis, elle est évidemment renforcée et que c'est pour ça qu'il peut se permettre de gérer Mbappé de cette façon-là. Oui, le statut de Kylian Mbappé a lui aussi évolué en avenir ne s'inscrit plus avec le Paris Saint-Germain. Donc, fatalement, je l'ai dit hier, il rétrocède une partie de ses privilèges. Par contre, si on doit dénommer un homme fort au Paris Saint-Germain, celui qui résiste aux tempêtes, aux crises de résultats, aux crises extrasportives, je vous renvoie aussi au problème qu'il y a en ce moment autour du Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaifi qui est quand même dans deux salles draps. Et pourtant, lui, il reste l'homme de confiance de Doha. Ça reste celui qui prend les décisions importantes. Mais écoute un tour, tu disais que Mbappé était au-dessus du club. C'est ça qu'on veut dire. Moi, je ne sais pas. J'attends de voir si, au moment où ça va vraiment commencer à tanguer très fort, si Louis-Henriquet sera toujours aussi fort, aussi soutenu, et si, par rapport à ce que sont les décisions qui peuvent être prises à Doha, la valeur de ce qui est fait ici, à Paris, sera concrète. Moi, je reste sceptique par rapport à ça. Pour toi, Pierre, Louis-Henriquet est devenu l'homme fort du Paris Saint-Germain parce que contre Rennes, il a sorti qu'il a Mbappé à la 64e minute. Pas du tout. Il était déjà avant ? Oui, pour moi, il l'était déjà avant. Mais là, en fait, quel est l'intérêt de Louis-Henriquet de montrer des muscles contre Nantes ? Mais c'est ce qu'il fait. Mais non, mais c'est ce qu'il fait. Mais je peux me finir. Mais c'est ce qu'il fait, Pierre. Le problème que vous avez, c'est qu'à partir du moment où il sort un mec, tout de suite, il y a un conflit. Le Cata n'estira pas de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de le foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification de façon ponérément que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est fort, on est parti. Alors, le Cata arrive, les amis. Le Cata n'essayera pas de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG. On peut presque dire enfin. Enfin, parce qu'ils ont compris que vouloir retenir un jour, c'est très nocif. Vouloir retenir un jour qui veut partir, c'est très, très nocif. Très, très, les amis. Très, très, c'est comme une fille. Une fille qui ne t'aime pas et tu essaies de retenir la fille. Elle va te faire chier. Elle va te faire chier. Et c'est la même chose que Kylian Mbappé. Le PSG a presque tout donné à Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, pas sans laisser de l'argent au club. Il parle gratuitement. Oui, on va me dire que non, il a laissé sa prime, etc. Mais c'est un constat lucide. Kylian part gratuitement. Il parle gratuitement. Donc, le kata a enfin compris que lorsque je veux partir, il faut laisser ce jeu partir. S'il avait compris, si ce jeu-là l'avait compris un peu plus tôt, Kylian Mbappé ne devait jamais partir gratuitement. Ils ont tout donné à Kylian. Tout. Tout donné. Un grand club ne se comporte pas comme ça. Lorsqu'un jeu va partir, laisse ce jeu-là partir. Laisse ce jeu-là partir. Donc, je te mets rapidement dans le contexte. Kylian Mbappé a été invité par le président de la République, Emmanuel Macron, et évidemment les médias-catares, avec Nasser Khalafi. Donc, durant ce dîner, les médias-catares, ils ont remercié Kylian. Ils ont souhaité bonne chance à Kylian pour la suite de sa carrière. Et pour moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque je veux partir, n'insiste pas. N'insiste pas. Essayez de convaincre le joueur verbalement. Essayez de lui proposer un projet courant. Si le joueur refuse le projet, n'insiste pas. N'insiste pas. Parce que ça peut vous retomber par la figure. Donc, les médias-catares, dont les amis, ils ont souhaité bonne chance à Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé a dit que rien n'est fait avec le Real de Madrid. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'on peut croire à Kylian Mbappé ? Il a dit que rien n'est fait avec le Real de Madrid. Est-ce qu'on peut croire au Kiki National ? Donc, les amis, franchement, j'ai vraiment apprécié cela. J'ai vraiment apprécié cela. Parce que lorsque tu es une grande équipe, lorsque tu es un grand club, comme le Real de Madrid, jamais de la vie, tu ne verrais le Real de Madrid supplier Christiano Konado. Christiano Konado, tout ce qu'il est, tout Christiano Konado qu'il est, je n'ai jamais vu le Real le supplier. c'est la preuve. Lorsqu'il a voulu faire le chantage en 2018 au Real de Madrid, Pérez lui a dit, écoute, les portes sont ouvertes. Si tu veux, si tu veux te barrer, si tu veux aller voir ailleurs, si tu ne veux pas voir ailleurs, c'est comme ça que Christiano Konado est partagé à la juventude. C'est comme ça que CSC est partagé à la juventude. Donc, lorsque tu es un grand club, les amis, tu ne dois pas céder au chantage du joueur. C'est le joueur qui s'adapte à ton club. Ce n'est pas toi qui s'adapte au joueur, c'est plutôt le joueur qui s'adapte à ta philosophie, à ton ADN. C'est comme ça le grand club. Lorsque le roi Sane a voulu quitter Manchester City, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez vu, Pérez Gouadjou en fait un plan ? Lorsque Marese a voulu aller en Arabie Saoudi, je rappelle ici que Pérez Gouadjou a voulu encore rien à Marese. Pérez Gouadjou a voulu encore Riyad Marese à Manchester City. Sauf que Marese ne voulait plus jouer à Manchester City. Et Gouadjou n'a pas insisté. Gouadjou n'a pas insisté. Là, il a pris Diémi Dukou. Il a pris Dukou. Et voilà Dukou qui fait plus ou moins l'affaire. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que lorsque je veux partir, laisse ce joueur partir. Sinon, tu vas subir le chantage. Tu vas subir le chantage. Et c'est ça qui est en train d'arriver au PSG. Et les Qataris ont compris que s'ils continuent avec Kylian Mappé, ça va devenir vraiment d'un n'importe quoi. Et je pense aussi que ça arrange Lucien Riquet. Ça arrange également Lucien Riquet. Parce que Lucien Riquet, c'est aussi un entraîneur de Carter. Lucien Riquet, il a du caractère. Il n'aime pas un joueur qui est au-dessus du club. Il n'aime pas un joueur qui est au-dessus du club. Donc, je trouve que le départ de Kylian Mappé aussi arrange Lucien Riquet. Ça l'arrange clairement les amis. Donc, lorsque tu es un grand club, tu dois vraiment montrer les muscles. Aucun joueur ne doit être au-dessus de toi. Aucun. C'est ça la marque des grandes équipes. C'est ça la marque des grands clubs. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur l'automatique. Est-ce que tu crois au propos de Kylian Mappé qui estime qu'entre le Real et lui, rien n'est fait ? Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.